Pour terminer, la fête de l'humanité. Je le disais tout à l'heure, une manifestation à la fois culturelle et politique. La culture était présente cette année avec l'exposition du centenaire de Pablo Picasso. Picasso à travers sa peinture, mais aussi la poésie et le spectacle. Un reportage de Georges Bégo. Picasso présent à la fête de l'humanité, ce n'est pas la première fois. On se souvient que le peintre adhéra au Parti communiste en 1944. Mais pour le centenaire de sa naissance, plusieurs expositions lui sont consacrées. Et particulièrement celle des gravures, dans laquelle on entre comme dans un labyrinthe. Picasso graveur est assez méconnu. Il a pourtant excellé dans cet art qu'il a pratiqué toute sa vie en marge de la peinture, de la sculpture ou de la céramique. Qu'il s'agisse d'eau forte, de taille douce, de lithographie ou de linogravure, on retrouve ses thèmes favoris. Le minotaure, le corps humain, les visages, la lumière, les bacchanales, la tauromachie ou les étreintes. Sa technique est classique, comparable à celle des Duray, Rembrandt ou Daumier. Ce qui n'est pas classique, c'est la richesse d'invention dans le trait, dans la traduction des volumes. Picasso demeure l'homme qui a gravé le plus de planches au monde. Et Jean-Pierre Jouffroy et Gérard Champloux, qui ont établi cet itinéraire, proposent au regard une fête dont la qualité et la rigueur sont irréprochables. Les saltimbanques, ceux de la période bleue, les voici, sur la grande scène de la Courneuve. Là, c'est un autre hommage à Picasso, sous forme de revues ou de grands ballets, qui marquent les étapes de l'évolution du peintre. Ici, l'influence de l'art nègre. Le fameux et scandaleux ballet-parade d'Eric Satie, que Picasso avait décoré et costumé à sa manière. À présent, les musiciens, qui peuplèrent en permanence l'étoile cubiste des années folles, pendant deux heures, s'animent ainsi, sur fond de tableaux ou de photos géantes, une existence et une œuvre, qui peuvent se danser et se chanter, car elles étaient l'expression même de la vie. Sous-titrage ST' 501